Générique Le cri d'alarme de l'établissement français du sang, les réserves sont au plus bas, elles n'avaient jamais atteint un tel niveau en 10 ans, vous verrez que la crise sanitaire ne facilite pas les collectes. Michel Fourniret a-t-il croisé la route de Marion Wagon ? La découverte d'ADN sur un matelas saisi chez la sœur du tueur en série ravive les interrogations autour de disparitions non élucidées, dont celle de la jeune à Genèse disparue en 1996. On fait le point avec notre journaliste dans le Lot-et-Garonne. Et puis retour sur cette vente aux enchères unique au monde, elle avait lieu ce week-end à Gréziac en Gironde. C'est la collection de véhicules du vigneron André Lurton qui était mise en vente, un char de la seconde guerre a notamment été adjugé à 320 000 euros. Mais d'abord c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 en Gironde. La préfète les a détaillées vendredi, les salles de sport et les salles des fêtes sont fermées, les piscines couvertes également et puis les bars vont devoir baisser le rideau à 22 heures. L'ARS confirme une hausse de la circulation du virus dans toute la région. Le taux d'incidence et de positivité continue d'augmenter notamment et c'est inquiétant chez les personnes de plus de 75 ans. Il a été multiplié par 10 en un mois. Le virus ne circule donc pas que chez les jeunes. Près de 60% des hospitalisations concernent les personnes âgées de 70 ans ou plus. Et à partir d'aujourd'hui, un nouveau centre de dépistage gratuit ouvre dans la métropole bordelaise. Il est situé à l'Arena, à Floirac, ouvert tous les matins. Les dépistages se font uniquement sur prescription médicale. Le Covid-19 qui impacte aussi le don du sang. 10 ans que les réserves n'avaient pas été aussi basses. L'établissement français du sang lance un cri d'alarme. Les stocks manquent, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Crise sanitaire oblige. Les prélèvements doivent se dérouler de manière inédite. Reportage au BARP avec Bénédicte Doin. 10 ans que les réserves de sang n'avaient pas été aussi basses en France. Si la Nouvelle-Aquitaine fait partie des régions les moins touchées par la pénurie, les dons restent essentiels quand on sait qu'une poche de sang ne se conserve que 42 jours. Essentiellement, évidemment, on va avoir besoin du groupe au négatif parce que c'est un groupe qui peut donner à tout le monde. Mais les donneurs A, notamment à négatif et à positif, sont assez utiles aussi dans la population en France. C'est essentiellement ces deux groupes-là qui sont les plus répandus. Mais du coup, les autres groupes étant plus rares, forcément, on a besoin de tout pour que ça puisse couvrir les besoins de tout le monde. Cette baisse des réserves de sang s'explique entre autres par la crise sanitaire et l'arrêt des campagnes de dons au sein des entreprises. Mais dans le contexte actuel, le problème n'est pas l'absence de donneurs, bien au contraire. Les appels marchent très bien généralement. La problématique, c'est ensuite d'arriver à les gérer. En temps normal, hors pandémie, on aurait pu les gérer. Mais maintenant, notre activité est un petit peu diminuée en termes de rendement. Et ça nous pose quelques soucis lorsqu'il y a trop de monde qui vient en même temps. Au total, une soixantaine de donneurs se sont succédés dans ce point de collecte. A noter qu'avant de donner leur sang, les personnes testées positives au Covid-19 doivent attendre 28 jours après la disparition des symptômes. Un mot de politique, c'est un résultat historique. Une écologiste a été élue sénatrice de la Gironde hier. Monique Demarco entre donc au Sénat. Elle prend la place de Françoise Cartron qui se présentait, elle, sous l'étiquette La République en marche. Le parti présidentiel qui ne gagne donc aucun siège dans le département. Au total, deux sièges ont été brigués par le parti socialiste. Un siège pour la droite, deux autres pour la liste centriste. Et puis le sixième siège qui revient donc pour la première fois aux écologistes. Dans l'actualité également de la prison requise contre le Bordelais qui avait provoqué un accident mortel après avoir inhalé du gaz hilarant. La semaine dernière, il avait violemment percuté un muret à l'entrée de la barrière Saint-Jeunesse. Son passager est mort sur le coup. Le conducteur, un homme de 31 ans, a été déféré au parquet. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Autre dramatique accident de la route, il a eu lieu hier après-midi sur le boulevard Joliot-Curie sur la rive droite de Bordeaux. Deux véhicules sont entrés en collision. Trois personnes sont grièvement blessées. Et si Michel Fourniret a été derrière la disparition de la petite Marion ? Vous vous souvenez sans doute, le 14 novembre 1996, Marion Wagon, 10 ans, disparaissait à la sortie de son école à Agen. 24 ans plus tard, le mystère n'est toujours pas résolu. Mais la découverte d'un matelas dans l'ancienne maison du tueur en série Michel Fourniret pourrait relancer l'affaire. On fait le point avec Christophe Masto, journaliste sud-ouest à Agen. Ça pourrait relancer l'affaire parce qu'on a découvert sur ce matelas une dizaine d'ADN inconnus. Cette découverte amène à penser que parmi ce nombre-là, on pourrait effectivement retrouver l'ADN de Marion Wagon puisque rappelons que depuis sa disparition en 90-96, aucune piste réelle ne s'est dégagée pour savoir ce qu'il est devenu de cet enfant. L'enquête a établi que Michel Fourniret n'était pas présent sur Agen le jour de la disparition de Marion Wagon. Cette piste avait été écartée par les enquêteurs après avoir été exploitée. Et aujourd'hui, elle se trouve complètement relancée avec l'annonce de traces ADN retrouvées sur ce fameux matelas. Donc aujourd'hui, on va dire que la famille accueille cette nouvelle avec espoir. Mais comme le rappelle l'avocat Maître Catala, ils ont aussi un peu d'appréhension et d'angoisse de savoir que leur fille aurait pu effectivement passer entre les mains de Michel Fourniret. Voilà, vous pouvez retrouver sur sud-ouest.fr ce dossier consacré à la disparition de Marion Wagon. Dans le reste de la région, ce mystère qui plane toujours autour des chevaux mutilés. Une nouvelle jument a été retrouvée blessée dans son parc à Cambo-les-Bains au Pays Basque ce week-end. L'animal est légèrement blessé, sa propriétaire profondément choquée. Elle a porté plainte et une enquête a été ouverte par la gendarmerie. C'est une vente aux enchères unique au monde qui a eu lieu hier au château Bonnet à Gréziac. 80 véhicules en tout genre et de tous âges collectionnés pendant 30 ans par André Lurton, figure du vignoble bordelais décédé l'an dernier. Des modèles qui témoignent à la fois de son histoire familiale et de sa propre histoire. Présentées samedi, elles ont attiré de nombreux curieux amateurs ou futurs acheteurs. Dominique Parmentier. Regardez-les bien, c'est la dernière fois que vous les verrez réunis ici, sur une des nombreuses propriétés viticoles de la famille Lurton. Avec quelques bijoux, comme cette fisson de 1898. Elle est presque aussi vieille que moi. Très belle auto, après c'est les mythes, début, avant-guerre, première guerre. Non, très belle auto. Vous êtes rachetable ? Potentiellement. Cette Rolls-Royce de 1928 ne passe pas non plus inaperçue. Mais encore moins ses véhicules militaires, dont un tank destroyer, la plus grosse pièce de la collection, et un char Sherman de 1943, souvenirs de son propre passé militaire. Puisque André a fait partie de la bataille des Ardennes, comme commandant de char, mais aussi suiveur. Alors la pièce qu'il adorait le plus, lui bien sûr, c'était le Sherman, et après son Dodge, le Dodge Command Car, qui était le véhicule de commandement des officiers. Amoureux de la mécanique, André Lurton affectionnait particulièrement cette Ford T 1920. Cette voiture a tourné dans les films du Columbia Museum, les films de Charlie Chaplin. Ou encore la très bordelaise George Roy de 1910. Comme la Ford T, c'est une voiture qui n'a jamais été restaurée, qui est dans son état d'origine. Et elle a une histoire qui est liée avec la ville de Bordeaux. Ça a été le premier constructeur automobile unitaire de Bordeaux, avant Motobloc, et avant Ford, qui était rue Fordosèche. Mais la quête initiale d'André Lurton, c'était de retrouver les modèles des véhicules ayant appartenu à sa famille ou à celle de son épouse. La quête vous regretterez le plus ? Oh, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'on est tous très attachés à la petite jaune là-bas, Torpedo, qui était celle de notre grand-mère. Et puis c'est des voitures qu'on utilisait parfois pour des occasions de famille, pour des mariages, des événements, des baptêmes, des anniversaires. Alors maintenant qu'il faut s'en séparer, ça vous fait pas mal au cœur ? Effectivement, c'est un peu un crève-cœur, mais nous sommes heureux de voir que d'autres les feront vivre à notre place. Et malheureusement, je sais que beaucoup de matériel partiront à l'étranger. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7.